Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonné, une tante, une grande soeur, une cousine qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans un village voisin au Burkina. Voici un plongeur, un sauveteur ou un sauveur, vraiment à qui les génies lui ont proposé entre l'enfant qui est tombé dans le puits ou tu veux la richesse, qui est l'or, qui veut le bonheur, etc. Voilà tellement qu'il voulait être riche, il a vu sa pauvreté. Voici le jeune homme, le plongeur décide d'accepter l'or, d'abandonner l'enfant qui est tombé dans l'eau, surtout dans le puits. La famille, il y a des propositions, quand ça est devant toi là, et puis tu vois toi même ta vie, et aussi tu vois comment tu galères, tu vois comment ta vie est en train de se dérouler. Souvent il y a des gens là, le cerveau là ça perd. C'est-à-dire, l'humain il perd sa tête même, d'abord il perd le cerveau. C'est-à-dire, son cerveau même s'est constipé en même temps. On va quand même écouter l'histoire en question, pour eux de quoi. On dit dans la ville, le karma existe. Voici l'histoire qui commence. On dit, vous savez très bien que dans les villages africains, il y a d'autres villages pour avoir l'eau même ses problèmes. Donc quand il y a pluie là-bas, tout le monde vient. Vous voyez, quand on fait forage, tout le monde, c'est-à-dire les villages voisins même, parce que les villages d'avant, même aujourd'hui, il y a des villages qui sont coulés, coulés, il y a des villages qui font un kilomètre, deux kilomètres, ou quelques mètres, je ne sais pas, centaines de mètres, un truc comme ça. Donc dans le village là, aux alentours de ce village, les villages qui étaient là, eux tous venaient vraiment puiser l'eau là. On dit, quand on rentre dans la saison de sécheresse, là, tu n'as pas les forces là, dis-toi que tu as un problème. Plus de 400 mètres, plus de 300 mètres de longueur, 200 mètres de longueur, en train de tirer seulement, en train de vraiment chercher l'eau. Et voilà, tout le temps, on fait à l'aide, on dit aux enfants que oui, ne jouez pas à côté. Ne jouez pas à côté, parce que vraiment, si quelqu'un tombe là, pour aller le chercher, ce n'est pas facile. Vous savez très bien que tu vas beau parler à un enfant, tu vas beau parler, il faut toujours parler pour que ça rentre dans l'oreille de l'enfant. Tu vas beau parler, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Voilà comment. Parmi les enfants de ce village, il y a un enfant qui a trébuché et qui est tombé dans l'eau. Lorsque cet enfant-là tombe dans l'eau, voilà les parents. Vraiment, comment faire ? Tu ne peux pas plonger pour dire, tu vas chercher l'enfant. Il faut un vrai nageur, un vrai plongeur. Ils sont appelés un plongeur. Tu es venu, il rentre dans l'eau. Lorsqu'il rentre dans ce puits-là, il arrive en bas même de ce puits-là. Voici une femme et un homme qui sont assis dans l'eau-là, dans le puits-là, et l'enfant est au milieu. Oh, lui, il allait chercher l'enfant-là. Arrivée là-bas, voici ce qu'il voit. Une femme avec un homme, l'enfant au milieu. On lui demande. Tu es venu chercher l'enfant ? Il dit oui. On te propose, voyez les deux propositions. Tu veux être riche, on va te donner l'or. Tu vas faire ceci, tu vas être comme ça. Entre l'or, entre la richesse, où tu veux l'enfant ? L'enfant est déjà mort. Lui, il est là, il a... On dit, il a sciencé, il a réfléchi. Réflexion n'est pas réflexion. Réfléchi n'est pas réfléchi. Il tique, il veille ici à gauche, à droite. Il dit, mais c'est quelle proposition ça là ? C'est quelle proposition ça là ? Le jeune homme décide et dit, OK, bon, d'accord, Dieu veut la richesse, Dieu ne veut pas l'enfant. On dit, bon, d'accord. Si tu sors, on te demande. Il dit, tu n'as pas vu l'enfant. Il dit, il n'y a pas de soucis. Mais voyez les sacrifices que tu vas faire. Demain, tu vas voir. Il dit, le lendemain, quand tu as fait ce sacrifice là aujourd'hui, le lendemain, tu vas voir ce qui a se passé. Ta vie va changer. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il sort. Lorsqu'il sort, on lui demandait l'enfant là. Il dit, lui, il n'a pas vu l'enfant. Il dit, lui, il n'a pas vu l'enfant. On dit, ben, et il est quitté là-là. Il est parti à la maison. Les parents, ils n'étaient pas bien convaincus. C'est quoi ça-là ? C'est quel truc ça-là ? C'est quel truc terrible ? Comment le vrai nageur, le vrai plongeur tombe dedans et puis il ne voit pas l'enfant ? On cherche un autre plongeur de l'autre village. Il vient. Il rentre dans l'eau là. Foum ! Il n'a plus eu là. Chercher, chercher. Il trouve encore. Même chose. La femme et un homme qui étaient assis, l'enfant au milieu, on lui demande, tu es venu chercher quoi ? Il dit, il est venu chercher l'enfant. On ne dit pas d'accord. Voici une autre proposition. Tu veux diamant, tu veux l'or, tu veux la richesse, tu veux ceci. Entre l'enfant, avec ce qu'il nous te propose, tu préfères quoi ? Lui, il dit, il préfère l'enfant. Il est venu chercher l'enfant. Il n'est pas venu chercher ça. On ne dit pas d'accord. Il n'y a pas de souci. On te donne l'enfant. Mais le premier qui est tombé ici, lui, il a préféré prendre, il a préféré être riche et il a laissé l'enfant. Il dit, lui, ce n'est pas son problème. Lui, il est venu chercher l'enfant. On dit, bon d'accord. On lui a donné cet enfant. Mais avant de lui donner l'enfant, on lui a dit encore que l'enfant ne l'enterre pas ailleurs. Enterrer-le à côté des puits, c'est mieux. Il dit, il n'y a pas de souci. Quand je vais arriver, je vais lui donner l'enfant. Et aussi, ils ont dit, l'enfant, il n'a qu'à l'enterrer, à mettre dans l'immédiat. N'attendez pas. La veille où soit, il n'entendez pas. Au moins, c'est plus de commodeur pour enterrer l'enfant. Il dit, ok. Lorsqu'il sort, le deuxième maître nageur, il sort d'en plus l'enfant. On dit, ah, l'autre là est rentré. Il n'a pas vu. Il dit, ah, vraiment, chacun a sa manette de chercher. Lui, il couvrait son ami parce que lui, il n'a rien à voir. C'est que lui, l'autre premier nageur est rentré dedans. C'est que lui, c'est une mission que lui a accomplie parce que lui, il a signé. Lui, il n'a rien à voir dedans. Lui, il allait chercher l'enfant seulement. C'est qu'on lui a dit là. Lui, il a dit, ah, enterrer l'enfant là, non loin des plus là, c'est mieux. Donc, ils ont écouté ce que le gars a dit. Donc, les parents ont dit, bon, d'accord, ils n'ont qu'à criseux et ils l'ont enterré rapidement et ils sont dispersés. Un jour passe, deux jours passent, une semaine passe. Voyez, le jeune homme a question. Ce qu'on lui avait dit, il n'a fait sacrifice là. Il l'a oublié. Ce n'est pas qu'il s'est passé. Il n'a pas fait sacrifice là. Une semaine plus tard, voyez, sa folie, tu commences. Folie, c'est bizarre. Voilà, c'est d'autres frères et soeurs, ses parents. D'autres sont consultés pour dire, ah, lui-là, on ne comprend pas. Et voilà, comment le marabout, le féticheur, dit, il a fait quelque chose. Ou il est rentré dans la pule pour aller sauver l'enfant. Voici ce que les génies lui ont proposé. Il a préféré être riche et il n'a pas vraiment tenu sa promesse, les sacrifices qu'on lui a dit, il n'a pas pu faire ça. Et voici ça maintenant, ça est arrivé là. Là, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Il va le prendre. Il dit, son âme même est déjà partie. Voilà, les parents qui viennent, qui lui demandent et il dit oui. Et on demande à l'autre aussi. On appelle l'autre pour lui dire, ah, quand tu es rentré dans la pule, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, on allait consulter, on dit, oui, c'est-ci, il dit oui. Moi, quand je suis rentré dans la pule, j'ai eu une femme avec un nom plus l'enfant au milieu. Ils m'ont proposé toutes ces richesses à moi. Il a refusé, il dit, c'est l'enfant il veut. Mais ils m'ont dit, non, que le premier, tu es rentré là. Voici ce que lui, il a choisi. Mais moi, quand je suis sorti, c'est comme il est mon collègue. Et aussi, je ne peux pas vraiment verser son secret là. Donc, moi, il me suis tué. C'est que je suis allé chercher, vous m'avez dit d'aller chercher l'enfant, je suis allé chercher l'enfant. Donc, le reste là, moi, je n'avais rien à voir dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas dit quelque chose. Donc, du coup, c'est lui, tu vois les choses. Mes parents commencent à taper les saletous. Voilà comment. La nuit qui tombe, la nuit qui tomba, la nuit qui est tombée, et la nuit, on est encore dedans. Le matin, le monsieur ne s'est plus réveillé. Le premier nageur qui est rentré, il ne s'est plus réveillé. Voilà comment aussi. Mes parents décident, bon, d'accord, c'est le génie des puits là, des marigots des puits là. On doit l'enterrer aussi à côté. Et voilà comment les parents décident aussi d'enterrer leur fille. Leur fils aussi à côté de l'enfant qu'ils ont enterré là. Et voilà comment. L'histoire est finie. Mais malgré ça, quand ils ont enlevé l'enfant, on dit tellement qu'il n'y avait pas pour trouver l'eau ailleurs, il n'y en avait pas. Les gens étaient obligés de boire l'eau des puits là quand même. Ils ont commencé à boire, boire, boire jusqu'à... Avec le temps qui passait et qui passait, qui ont passé, vraiment le village, chaque village, ont commencé à économiser un peu pour faire forage chez eux. Et c'est là, vraiment, chaque village avait leur puits ou leur gapujet. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que cette histoire-là, ça s'est passé réellement dans un village de Burkida ou Burkida. Ou Burkida. Quand même, il y a des propositions qui viennent à nous et ces propositions-là, ça dépend... Et puis les propositions-là viennent à un des problèmes. Ça dit, ça dit, toi même, tu vois tes problèmes. Tu vois ce que tu es en train de traverser. Tu vois même ta vie en train de passer à autre chose. Et c'est pas là les propositions se déclarent, les propositions se présentes. Si tu n'as pas la tête dure, si tu as la tête de facilité pour dire que oui, ça là, il va faire ça là. Tu vas prendre balle perdue. Oui. Tu vas prendre balle perdue et tu dis, ah, moi je préférais prendre ceci, prendre cela. Et celle-là, c'est grave pour toi. Celle-là, c'est grave pour toi. Faisons attention à tout ce que tu brilles. S'il avait enlevé l'enfant là, est-ce qu'il allait mourir tout à l'heure là? Ou soit s'il avait vraiment fait des sacrifices qu'on lui avait dit au Dieu là, il était déjà riche. Mais tellement que quand tu fais quelque chose de mauvais, quand tu fais quelque chose de mauvais, c'est comme ça, ça te rattrape. Bon, imaginez-vous, si le deuxième n'était pas, si il n'avait pas appelé le deuxième, s'il restait là-bas, le corps allait se décomposer, faire ceci. Ceux qui allaient boire l'eau de ça là, ils allaient tomber malades. Vous avez dit, ah non, c'était, l'homme noir est si méchant. L'homme noir est si méchant. Allez sauver un enfant, toi tu ne veux pas. Ils t'ont proposé des trucs, c'est ça que tu voulais. Voici comment c'est terminé pour lui. Donc, faisons attention. Faisons beaucoup attention. Tout ce que les gars nous proposent, si toi quelqu'un, on t'a proposé quelque chose, on t'a dit, il faut faire sacrifice, il faut faire en même temps. Il ne faut pas dire que oui, j'ai oublié ou c'est... Parce que là, c'est toi que tu as voulu. C'est toi que tu as voulu le faire. Donc, quand ça fait comme ça, reste dedans. Fais ces trucs, sinon, ce n'est pas bon. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Voilà comment l'histoire de ce sauveur, le karma l'a pris. Et le karma est dans son corps. Ça veut dire, là, l'enfant va dire, tu m'as abandonné, tu as l'îleur. Ici, là, tonton, tu as l'îleur. Ça veut dire, là-bas où ils sont arrivés, tonton, tu as compris, non ? Tu as l'îleur. Début ce jour-là, même les maîtres nageurs, les Céci, eux tous, maintenant, ils ont compris qu'il y est. Faisons très attention parce que là, là, le Dieu est risqué. Faisons très attention car le Dieu est risqué. Vous voyez ? Donc, dans la vie, soyons honnêtes. Soyons quand même honnêtes. Tu vois la difficulté que les parents traversent en ce moment. Ils ont perdu leur fils. Ils ont perdu leur fils. Leur enfant, ils sont en pleuris. Mais toi, tu es rentré dedans. C'est la proposition que le génie ou de quoi l'Esprit t'a proposé. C'est ça, toi, tu voulais être riche. Voilà comment. Ta richesse, maintenant, ils t'ont intérêt à ça. Ta richesse, ils t'ont intérêt à ça. Tu fais quoi ? Tu fais comment, là, là ? Et on fait comment ? Parce que ta richesse, là, c'est gâté sur ta vie. Donc, la famille, franchement, dans la vie, soyons quand même intelligents. Ne restons pas là. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'envoyent des histoires, je vous dis, merci beaucoup. Je vais quand même prendre mon courage de relater les histoires maintenant parce que les gens me disent, ouais, quand c'est, les gens même, je fais passer les histoires, ce n'est pas trop intéressant. Donc, moi-même, je prends ce bambou-là. Moi-même, je vais vraiment relater ça. Voilà. Donc, vous qui avez des histoires, vous qui avez, je dis à partir d'aujourd'hui, envoyez-moi des histoires, je vais bombarder dedans. Voilà. Je vais bombarder pour que ça puisse être intéressant. Demain, vous m'avez connu, Demain, vous avez aimé, comment je relate les histoires que vous vous êtes abonnés. Je vais vous servir comme ça et on va avancer. C'est moi-même, je vais relater ça. Pourquoi il ne vous relate pas ? Parce qu'actuellement, il vous a dit, je suis en deuil, j'ai perdu mon père. Et aussi, il y a des gens qui disent, non que oui, moi, je vais chercher les histoires des gens et puis je viens les expliquer, ils veulent faire ceci pour dire, non que c'est des gens qui m'expliquent ça. Je viens, je fais passer aussi des voix des gens pour que vous sachiez que ce n'est pas moi. Les gens peuvent aller chercher les histoires des gens pour venir me relater. Moi, je vais les relater encore. Donc, je ne suis pas faute. C'est vrai, je ne suis pas là pour, il y a un verre, il y a un verre, il y a un verre, il y a un verre. Les gens m'envoient des histoires même plein comme ça. Je prends, ils me débrouillent ça et puis je relate. Donc, s'il vous plaît, des grâces. Si quelqu'un fait sa chose et que tu n'aimes pas ça, mon frère, il faut être des passages. Tu mets vu et puis tu passes. Mais si toi, tu aimes ce que la personne est entrée et dit pour sensibiliser, prends ton temps, tu vas écouter ce que le message que la personne vécue. Donc, s'il vous plaît, il faut quand même réfléchir. Avant de critiquer quelqu'un, assez toi et réfléchis un peu. Donc, la famille, franchement, j'aimerais vraiment vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Si YouTube, je suis à 80 000 et quelques abonnés. Si Facebook, je suis à 147 000 abonnés. Donc, je vous dis très bientôt, je vais mettre le lien de ma page où je ne sais pas si c'est chaîne ou si c'est page YouTube. TikTok, je ne sais pas c'est quoi ou je ne sais pas. C'est un truc même. Il y avait 8 000 abonnés et puis j'avais deux ans maintenant qu'ils m'ont supprimé. Donc, il y a créé l'autre mais je ne suis pas trop inspiré là-bas. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. On a 100. Bisous.